Le porte-parole est honnêtement ou bien de l'association au rocate d'Angleterre. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour quand même apporter des doléances à M. le secrétaire parce que nous avons un nombre de difficultés dans le temps. Ces difficultés sont, nous n'avons pas de route, par exemple, les routes, quand je dis, elles ne sont même pas en bon état. Nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas de marché d'indicent non et les cimetières ne sont pas clôturées. En plus de ça, il y a un canal à sien couvert, une fatigue. L'accès est très, 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 très difficile à Tamori. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, notre en marche pour que l'État nous vienne en aide. Parce que le problème défasse largement les compétences du secrétaire, encore moins de 5 heures du maire. Alors ce qu'on réclame, c'est l'assainissement de Tamori, qu'il y ait une canalisation pour faciliter vraiment l'enticulation de l'eau. En plus, il y a une partie de la forêt classique qui est habitée. C'est des gens qui occupaient certes illégalement la forêt, c'est des Sénégalais, et tout le monde, ils ont des droits. Tout à l'heure, les femmes disaient que ces gens qui habitent dans la forêt, c'est parce qu'ils habitaient tout près des canals, et voilà, le canal a tout emporté. C'est la raison pour laquelle ils sont persuadés dans la forêt. C'est l'une des raisons, mais aussi comme autre raison, on peut voir que Tamori, il y a de la population qui s'agrandit. L'agrandissement de la population a fait que les gens sont obligés d'habiter la zone classique. Donc, c'est pour cela que les élèves de cette zone-là ont énormément difficulté parce qu'ils font des licences pour aller. Et ça, c'est un motif même d'échec. Donc, la licence pose problème. En plus de ça, nous avons aussi... Nous voulons s'oublier que Tamori fait plus de trente mille habitants. Nous avons l'espace, nous avons les ressources. Le village ou bien le quartier de Tamori, c'est ce quartier-là qui alimane la mairie de Tamori. Alors, où est-ce qui sort ici ? C'est ça qui alimane cette mairie. Mais, en retour, on ne voit rien. On n'en voit rien, on ne voit rien. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'on voudrait qu'il y ait notre propre commune. Donc, nous voulons notre communisation. Que Tamori soit érigée en commune. Parce que la récession de cette commune est très difficile. Du à quoi ? Un dispersement des villages. Donc, trente-quatre villages. Comment on peut administrer trente-quatre villages ? Géographiquement, c'est un problème. C'est pour cela qu'on est en train de... Depuis des années, on est en train de cuiller pour que l'État prenne vraiment en charge la commune de Tamori. Très bien. L'éducation. Les enfants, tout à l'heure, disaient qu'ils ont des problèmes pour traverser le canal. Vous en avez parlé aux autorités ? Effectivement. Parce que nous sommes venus en maintes reprises voir le sous-préfet partant. Cela veut dire... Excusez-moi, parce que moi... Tchaou. Alors, M. Tchaou nous avait promis quelque chose. Mais depuis 2007, rien n'a été fait. Le canal, le trou est en train d'augmenter. Donc, cette année, quand même, on remercie l'actuel sous-préfet qui, à travers Asgerou, a mis six ponts de passage. Mais ces ponts-là ont commencé à s'éviter, je veux dire. La dégradation de ces ponts-là due à l'eau. Donc, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. L'accès est très compliqué. On entre dans les caniveaux, tout ça. D'ailleurs, une voiture ne peut pas passer. Les voitures qui peuvent passer, il te faut faire au moins deux heures de temps, là où tu peux faire que des dix minutes. Donc, voilà. Rappelons-nous votre nom. Moi, c'est Jean-Michel Coye. Je suis le porte-parole de la sœur. Merci beaucoup, 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 beaucoup.